Salut tout le monde c'est sapeu c'est parti pour une petite vidéo sur sapeu 2 on va faire le kimbo on va faire le kimbo parce que je dois juste re-stat donc c'est vraiment une vidéo qui sert à rien comme d'habitude sur sapeu 2 mais on a l'habitude donc c'est parti donc c'est un donjon qui est super simple si je me souviens bien enfin en fait non avant il était super dur mais genre je dis avant c'est en 1.29 j'avais galéré à le faire avec ma team mais maintenant c'est super facile quand même à peu près tout ce qu'il y a sur dofus mais c'est pas grave on va passer invisible comme ça on va pas se prendre le casse cargo relou et donc ça devrait pas être très long je dirais 10 minutes on va voir j'ai que mon gars sur le multi man lumino on va je pense que le casse cargo va mettre des glyphes on va tuer avec les glyphes les deux mobs et puis après on se chargera du casque on va voir ça regardez là il en met une vers le brakler donc il y aura peut-être moyen quoique je vais vous montrer comment on joue avec skill je me la règle pas trop on fait comme ça comme ça comme ça voilà c'était gratuit et à plus dans le bus pour le lumino pour l'instant on va rester invisible pour pas on ne fonce jamais le casque cargo je sais plus quand j'ai fait un essai enfin j'ai déjà réussi mais je sais plus quand il m'a il m'a mis direct dans la glyphes alors que j'avais même pas encore joué quasiment donc je fais attention maintenant bon le bitouf il s'est barré à 10 km donc on va se charger du casque cargo plus vite ouais mais c'est vrai que c'est tout con maintenant putain avant c'était tellement tendu héo tape ma back-out moi il a cru jeter son pote lui je vais jouer safe quand même je vais pas parce que je sais pas comment ça marche sans truc de coopération en casque cargo donc on va jouer tranquillou le bitouf il va venir saouler et il y a les idoles maintenant oui c'est pour ça que les gens ils débloquent des succès chelous score 300 mais c'est tellement relou les succès que ça ne m'intéresse absolument pas alors est-ce qu'il va faire une coopération là peut-être non il s'amuse il danse quoi il sert à rien c'est un glyph de kawatt ça ou c'est un glyph de cascargo aucune idée euh on va faire comme ça après j'ai taclé ou pas non c'est bon du coup ça ça dégage hop très très concentré pour ce donjon très très dur non là le bitouf il va clapser allez à plus oh putain je fais le challenge sans faire exprès génie vraiment gros génie que je suis alors est-ce qu'il va me coop dedans brancine coop c'est mort mais je sais pas comment ça marche non c'est bon et ouais je fais le challenge sans faire exprès moi je suis un mec comme ça ok donc c'est bon je sais pas si j'ai la portée là non là j'ai peut-être crevé en fait faire gaffe quand même parce que il suffit d'une seule coopération pour que je crève non mais sinon c'est super facile bon voilà je vais pas faire duo parce qu'il faut faire en 8 tours si je me souviens bien mais si vous êtes avec deux vrais joueurs et pas un multi man ça doit se passer vraiment sans aucun problème bon allez toi tu dégages mon pote alors maintenant il faut que j'aille taper le kimbo le mieux enfin le plus simple comme ça on se prend pas la tête c'est qu'on reste dans les corners et oui dans les petits coins coins il faut que je mette sur les mêmes les cases de la même couleur que le disciple là pour le coup du coup les deux petits coins là ils sont pas mal on va taper terre et puis après ça va être ça va ça prend un peu de temps je crois à se déclencher au début mais c'est pas un problème bon est-ce que c'est la même couleur là parce que je vois pas avec mon multi man ah non c'est pas la même couleur faut que je fasse gaffe ouais c'est bon c'est là je suis bien on va même peut-être se mettre ici je crois on va se mettre là hop on se booste en crit parce que maintenant c'est des pourcentages du coup on va regarder je suis à combien là par exemple à l'attaque mortelle je suis à combien là du coup avec le boost à 59 59% donc bon donc là on fait un coupé décalé hop là pareil pour le lumino on va se rire un peu non mais c'est vraiment tout bon comme système franchement si vous êtes un sram genre level 120 je suis sûr que vous pouvez le gérer le truc parce que pour tuer les mobs d'avant vous avez juste à utiliser le cascargot après vous avez juste à tuer le cascargot et puis voilà vous prenez un multi man pareil que moi et ça passe si vous avez besoin de passer le donjon c'est clairement pas un souci alors on retape dessus et là normalement ça va être bon juste me soigner un coup bon après faut taper ça prend un peu de temps vu que je suis tout seul et qu'il y a que mon sram qui peut taper vu que le lumino tape neutre mais bon on va y aller doucement on est pas pressé donc là normalement il va être sur la enfin quoi qu'il faut qu'il soit sur le glyphe je crois donc ça va peut-être pas être bon là ah non j'ai toujours pas désactivé c'est relou alors là il faut que j'aille c'est un peu relou là mais bon parce qu'il faut qu'il termine sur le bon glyphe si je me souviens bien donc il faut qu'il bouge son cul moi j'ai pas que ça à faire non bon ça va pas tarder de toute façon après ça ça se passe bien allez fais vite ah oui il veut pas terminer sur le glyphe ah ouais si c'est bon là je crois donc moi je vais finir sur une case comme ça c'est relou là normalement on aurait déjà dû le déclencher allez bouge ton cul voilà je crois que c'est bon non ou alors ça voilà enfin putain c'est pas trop tôt ah bon ça reste qu'un tour après faut faire tous les tours mais bon oh là là où il va où il va putain de merde là bon je peux pas faire plus de dégâts de façon euh on va rester là ouais le lumineau il sert à rien voilà et normalement après ouais par contre ça déclenche à l'infini après je crois normalement il n'y a pas de problème ouais voilà viens au cas comme ça je te mets des am mon pote ah oui les am passent quand même avec des dégâts assez sympa donc ouais il n'y a vraiment aucun problème surtout qu'il tape que dalle le mob c'est même pas comme l'ave de frigos qu'il tape de plus en plus enfin je crois pas hein ça tape vraiment rien enfin le lumineau il sonne largement plus ce qu'il vient de taper derrière qu'on va regarder je crois que ça tape genre 500 même pas ouais tout 500 voilà 400 c'est dégueulasse c'est dégueulasse 400 euh donc je vais finir ici vraiment je n'ai rien à vous apprendre dans cette vidéo c'est vraiment euh vraiment si vous vous emmerdez quoi parce que là c'est un donjon de merde en plus putain je croyais vraiment que c'était plus sûr que ça moi avant enfin bon moi je dois avoir au stat c'est pour l'épreuve du goulta pour l'épreuve de rapidité donc je le fais mais il faut que je fasse un goulot le terrible aussi bon alors ça je risque pas de le filmer parce que c'est vraiment la honte voilà je crois que je le termine là enfin normalement il n'y a pas de soucis vu que je suis en tour impair voilà 15 tours hein je suis tous enfin c'est vraiment pas dur quoi je finis sans problème en plus j'étais fou de terre donc il n'y a vraiment pas de problème avec chaque cas je sais pas qui t'aimais plus ouais c'était sapeu pour une petite vidéo sur sapeu2 voilà si vous vous ennuyez vous aurez passé 8 minutes en ma compagnie c'est toujours bien n'hésitez pas à laisser un like et tout